Bonjour, c'est Steve. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau contenu vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on passe un petit peu de temps ensemble pour que l'on travaille ensemble sur la notion de sécurité intérieure. Comment faire face aux sentiments de sécurité ? Alors, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que je vais vous partager une astuce intéressante qui va vous permettre justement de retrouver en vous les ressources pour recréer par vous-même votre propre sécurité intérieure. Alors, pour commencer, je voudrais juste commencer par ce point. Il y a une caractéristique qui est vraiment propre aux hypersensibles quand les choses changent, les choses bougent autour d'elles. C'est l'ébranlement de ce sentiment de sécurité intérieure. C'est vraiment quelque chose qui est typique des personnes hautement sensibles. Et c'est vraiment un des enjeux premiers, c'est d'apprendre à cultiver une stabilité émotionnelle. Si vous vivez des bouleversements plus ou moins gros dans votre vie, eh bien, il y a de fortes chances que votre besoin de sécurité soit rudement éprouvé. Le problème quand on vit un changement dans sa vie, c'est que toute l'attention qu'on met dans cette harmonie, qu'on cherche partout à travers notre environnement, à travers nos relations, à travers notre activité, eh bien, tout ça est bousculé. Et c'est tout notre système qui va s'y aller. Pourquoi ? Parce que, justement, on cherche trop à l'extérieur, ce qui va nous aider à garder l'équilibre émotionnel. On cherche trop à travers l'environnement, on cherche trop à travers notre activité peut-être, on cherche trop surtout à travers nos relations, et même nos relations les plus intimes. C'est à travers tous ces facteurs extérieurs que l'on construit notre sentiment de sécurité intérieure. Pourtant, je ne pense pas que vous me direz le contraire, on a un monde intérieur qui est plutôt animé. Et nos ressentis nous l'indiquent plusieurs fois dans la journée. D'autant plus si vous vivez des changements, des bouleversements, que ce soit au niveau de votre couple, au niveau de votre travail, au niveau de votre famille, ou même au niveau de votre santé aussi. Vous ressentez peut-être cet effet montagne russe tout au long de la journée, voire même au fil des semaines. Pour être honnête avec vous, pour ma part, c'est exactement ça. Et pour être honnête avec vous, même si je ne remets pas en question le bien fondé de ma rupture sentimentale qui est survenue il y a déjà trois mois, je dois vous avouer que c'est compliqué. Il y a des moments où ce n'est pas facile. Et je vous mentirais complètement si je vous disais que je traverse ça d'une manière tout à fait paisible. Évidemment, cette rupture me fait mal. Évidemment, ça me remue encore aujourd'hui. Évidemment, par moments, je peine vraiment à réaliser ce qui se passe. Évidemment, il m'est encore difficile par moments d'y voir clair et de savoir dans quelle direction je veux m'orienter. Mais il y a vraiment un truc qui m'aide. En tout cas, c'est une prise de conscience que j'ai réussi à développer. Il y a un truc qui me permet de continuer d'avancer tout en continuant de cultiver des sensations positives, tout en continuant de garder confiance en moi, tout en continuant d'entretenir de l'espoir et surtout de préserver cette sécurité intérieure. Cette chose que je souhaite vous communiquer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est ce travail de conscientisation de la zone neutre. Si comme moi, vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous avez l'impression de ne plus avoir de boussole, de perdre le nord et de ne plus vraiment savoir qui vous êtes ni dans quelle direction vous orientez, eh bien, la conscientisation de cette zone neutre, c'est-à-dire cette zone où on ressent du vide, cette zone où on sent qu'on a perdu des morceaux de sa propre identité, des morceaux de sa propre histoire, ces morceaux de sa propre légende personnelle, eh bien, mettre de la conscience sur ce vide qui nous habite, ça va nous permettre simplement de trouver des réponses en soi. Et ça, j'en parle davantage dans la formation Révolution Positive que je viens de sortir. Cette formation est en lancement et elle vous indique une démarche originale à suivre pour justement retrouver plus de sens dans votre vie et mieux négocier les virages lorsque justement la route commence à devenir plus tortueuse dans votre vie. Et ce, quel que soit le domaine de votre vie, ça s'applique pour vos relations sentimentales, ça s'applique pour votre travail, ça s'applique pour votre rôle de parent, peut-être dans votre famille ou même aussi par rapport à votre santé. C'est ce que je veux vous faire comprendre ici, c'est qu'à travers ce programme que je viens de mettre en ligne et je suis super content de l'avoir mis en ligne parce que c'est vraiment le fruit d'une longue maturation, c'est le fruit des accompagnements que je suis pour moi-même parce que, évidemment, pour maturer les choses, j'ai besoin de me faire accompagner. C'est le fruit de mes lectures aussi et de mes formations, c'est qu'il n'existe pas de mode d'emploi précis. En revanche, il existe quelque chose de bien plus important qu'un vulgaire mode d'emploi. C'est de trouver en soi-même la démarche qui va vous permettre justement de reconquérir cette propre souveraineté. C'est-à-dire, retrouver cette intuition qui va vous permettre de choper les bonnes informations à l'intérieur de vous et vous remettre sur les bons rails. C'est à ça que sert cette formation, c'est d'apprendre à vous recentrer, de vous guider à l'intérieur de vous et d'avoir tous les éclairages possibles pour répondre à vos propres besoins. Alors, pour ça, je vais vous guider étape par étape à chaque transition de vie. Quel que soit le domaine de vie, il y a des étapes à franchir et lorsqu'on essaie de griller des étapes parce que peut-être on n'a pas mis suffisamment de conscience dessus, eh bien, on revient toujours à la case départ. C'est pourquoi vous avez peut-être l'impression que dans votre vie, vous avez toujours l'impression par moment dans certains domaines de répéter toujours les mêmes erreurs, de retomber sur le même type de personnes, de retomber toujours peut-être le même type de déception dans votre activité professionnelle, de tomber peut-être aussi sur les mêmes déboires au niveau de votre santé ou même de toujours répéter un même schéma familial. Quand bien même vous vous évertuez de faire les choses différemment avec la meilleure des intentions, avec le plus grand décourage, sans prise de conscience de ces différentes étapes qui sont plus qu'importantes à respecter, eh bien, le processus ne va pas se faire de manière fluide. C'est comme si tout au cours de l'année, en fait, on essayait de sauter des saisons. Il y a quelque chose qui va s'emballer lorsqu'on essaie de sauter une saison. Le compteur revient toujours à zéro. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Je veux justement vous aider à vous réapproprier une certaine temporalité en lien avec vos rythmes. Alors, je vais utiliser justement toute ma sensibilité pour vous accompagner pas à pas. Maintenant, on revient au cœur de notre sujet. Lorsqu'on est dans cette zone neutre, cette zone neutre, c'est la traversée du désert. Et ça, je l'explore de fond en comble dans la formation que je vous propose. Eh bien, on est dans cette zone d'entre deux. C'est-à-dire que le passé est révolu et puis l'avenir n'existe pas encore. Et entre les deux, il y a vous. Il y a vous et le vide. En tout cas, le vide que l'on perçoit en apparence. On croit qu'il y a du vide parce que rien ne semble bouger, rien ne se manifeste à l'extérieur. J'en ai parlé dans la vidéo précédente. On a l'impression qu'on est au point mort, que tout est figé. Mais en filigrane, en arrière-plan, les choses continuent d'évoluer. Simplement, vous avez besoin d'une chose primordiale pour reconquérir cette sécurité intérieure. C'est d'apprendre à développer de la présence par rapport justement à cette zone que vous êtes en train de traverser. Cette zone de vide ne demande qu'une chose, c'est d'être dans le non-agir. Arrêtez de vous disperser. Arrêtez de vous perdre dans de multiples gesticulations. Arrêtez d'être dans le faire parce qu'être dans le faire, c'est être dans la fuite. Justement, quand on fait des choses mais qu'on ne sait pas où on va, on se disperse, on s'éparpille, on perd de son essence, on perd de son énergie et on rajoute encore plus de confusion à la confusion parce qu'on a l'impression qu'être dans le faire, c'est apporter sa partition musicale dans le bruit ambiant. L'idée ici, c'est de se reconnecter au silence pour se reconnecter à la vie qu'il y a à l'intérieur de soi. Nous sommes précisément ici. Si vous êtes un carrefour de votre vie, c'est même ce qu'on fait quand on est en bagnole et qu'on est dans un carrefour, on s'arrête. On s'arrête justement pour bien négocier le virage et éviter de faire du hors-piste ou alors de se prendre une voiture juste en face. Je le répète, ce que demande cette traversée du désert, cette zone neutre, cette zone où tout semble vide, c'est de trouver ses propres réponses à l'intérieur de soi. Et votre sécurité intérieure dépend des réponses que vous allez trouver. Alors en clair, la démarche à suivre pour trouver les réponses à nos besoins, c'est de faire l'effort de comprendre pourquoi on est dans cette situation, pourquoi on s'est retrouvé là. Ça demande d'être vraiment ici, aligné dans le temps présent. Ne cherchez pas dans votre tête, cherchez ici, dans votre corps, dans votre ressenti, dans vos tripes, pourquoi vous êtes là où vous êtes aujourd'hui, pourquoi vous ressentez ça aujourd'hui. Demandez-vous aussi pourquoi votre vie semble au point mort, pourquoi ça ne bouge plus. Sans vous blâmer, évidemment, sans culpabiliser, ce serait complètement contre-productif. Le questionnement à se poser ici vise à vous aider à vous sortir de cette zone-là pour pouvoir évoluer. Donc, soyez doux, soyez bienveillant avec vous-même lorsque vous vous posez ces questions-là. Ce qui va vous aider vraiment à trouver les réponses à l'intérieur de vous, c'est de ressentir ce qui se passe en vous. Encore une fois, sans jugement, sans blâme, juste ressentir les émotions, les ressentis, les mouvements qui vous habitent au moment T, ici et maintenant. Vous pouvez le faire, vous pouvez mettre cette vidéo sur pause pendant une minute, prendre un temps, juste le silence autour de vous, vous posez, vous vous mettez bien dans un fauteuil ou sur une chaise, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur votre souffle, vous vous demandez pourquoi votre vie semble au point mort et qu'est-ce qui se passe en vous ? Quels sont les ressentis ici et maintenant ? Laissez monter les choses, ne partez pas dans votre tête, restez concentré sur votre souffle. Cette zone neutre vous demande vraiment d'aller chercher les informations en vous. Et c'est vraiment à ça que sert une traversée du désert. Et dès lors qu'on commence à toucher du doigt des besoins qui sont importants pour soi, une partie de son identité qu'on avait peut-être oubliée avant de se retrouver dans ce carrefour, un rêve, une envie qui réapparaît alors qu'on n'était plus du tout connecté à ces ressentis-là ou même l'embryon d'un projet qui est clos, là vous pouvez doucement commencer à vous remettre en action. On le sent quand on est prêt à se remettre en marche. On le sent parce qu'on a réussi à reconstruire cette sécurité intérieure. Alors comment faire pour vivre au mieux cette phase de traversée du désert qui, reconnaissons-le, est particulièrement délicate afin vraiment d'en tirer les fruits mûrs ? Et bien tout simplement, c'est dans un premier temps d'enlever toutes les contraintes possibles pour vraiment être en lien avec vous. Ce qui vous est demandé ici précisément, c'est de vous prioriser vous dans un maximum de domaines dans votre vie. Pour cela, il va falloir vous enlever toutes les obligations non nécessaires. Vous pourrez les retrouver après. Ne vous inquiétez pas mais juste, la priorité en ce moment, c'est vous. Dans le désert, il n'y a personne d'autre que vous. Il n'y a aucun élément autour de vous. C'est juste un paysage minéral avec des dunes. Le plus important ici, c'est d'être présent avec vous-même pour vous concentrer sur votre énergie. Et moins vous vous mettez la pression, moins vous allez dépenser d'énergie. Donc consacrez-vous entièrement à vous-même. Alors qu'on soit clair, je ne vous parle pas d'introspection monastique. Je ne vous parle pas non plus de routine à la Miracle Morning. Je ne vous parle pas d'un truc hyper rude. Je vous parle simplement de passer un temps doux et de qualité avec soi-même. C'est pour ça que je vous parle d'enlever toutes les contraintes autour de vous qui sont inutiles. Mais vraiment de vous mettre vous au premier plan. Il est ici vraiment question de faire de cette zone neutre un terrain privilégié pour apprécier ce temps de réapprentissage avec soi-même. C'est comme ça que la sécurité intérieure revient. C'est quand on réapprend peu à peu à recréer du lien avec les différentes parties de soi et surtout réaliser que notre équilibre, même si l'extérieur, on ne va pas se mentir, l'extérieur est important, mais en aucun cas notre équilibre doit dépendre totalement de l'extérieur. Ni des personnes en qui on compte le plus, ni dans l'environnement dans lequel on se trouve, ni par rapport à notre activité. Moi, je peux parfois tomber dans ces travers-là. Mon activité, c'est vraiment mon cheval de bataille, c'est ce qui m'aide le plus. Mais je ne peux pas conférer toute ma sécurité intérieure à mon activité parce que les jours où mon activité se trouve au creux de la vague, ça arrive par moments, à ces moments-là, c'est contre-productif d'associer mon identité, mon estime de moi, ma confiance en moi et ma sécurité intérieure à mon activité. Les meilleures branches auxquelles je peux me raccrocher, c'est celles qui partent de l'intérieur de moi. Et nul besoin de culpabiliser, encore une fois, si vous traversez un moment difficile. C'est OK d'être désorienté. La société voudrait qu'on soit toujours à fond, qu'on sache toujours où on doit aller. Ben non, il y a des moments où on a besoin de faire des pauses. Sans vous mentir, moi, après cette séparation, après coup, j'ai senti un vide immense. C'était juste insupportable. J'avais énormément de peur, énormément d'angoisse, beaucoup de regrets, beaucoup de tristesse et même de la colère. Bref, c'était un chaos d'émotions. C'était volcanique. J'avais du mal à savoir quoi en faire. Mais justement, je n'avais rien à faire. Je n'avais rien à faire sinon juste me prioriser. Et c'est pourquoi, en ce moment, je me retrouve ici en Bretagne. Ça va faire plus d'un mois que je suis en Bretagne. Et je n'ai pas vraiment de relation avec l'extérieur, pour être honnête avec vous. Je ne fais pas des trucs de fous. Je passe juste un temps hors du temps avec moi-même. Je fais des choses que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Mais je ne me mets pas la pression. Je passe un temps de qualité. Je me concentre vraiment sur mes besoins. Et progressivement, je sens que je vais de mieux en mieux. Et ça, c'est vraiment grisant. C'est ça qui aide aussi à rétablir ce sentiment de confiance en soi. C'est de voir cette évolution. C'est de voir les progrès qu'on fait au quotidien. Et je vais vous dire quelque chose. Cette sécurité intérieure, quand on la trouve par soi-même, à travers justement cette phase, cette phase de intérieur où on travaille en introspection sans être dans l'extrême de l'introspection, mais être vraiment dans des moments de calme, des moments de solitude, elle est hyper solide. Et je pense qu'une fois qu'on a vraiment construit une sécurité intérieure à partir de soi, à partir de son introspection personnelle, à partir d'une veille, à partir d'une écoute profonde, cette sécurité devient inébranlable. Parce que ni personne, ni aucun événement pourront rompre cette solidité que vous avez construite à l'intérieur de vous. Et c'est ce que je me propose de faire à travers ce nouveau programme Révolution Positive si vous êtes vous aussi un carrefour de votre vie. Que ce soit sur le plan sentimental, que ce soit sur le plan familial, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan de votre santé, ou même que ce soit sur un plan existentiel. Si vous êtes à un carrefour au niveau de la place que vous occupez dans votre vie, c'est-à-dire au niveau de l'âge que vous avez dans votre vie, si vous avez cette crise justement de non-sens liée à votre âge, que vous perdez un petit peu la boussole, que vous ne savez plus vraiment quel est votre but, ce programme va vraiment vous apporter des éclairages à travers une démarche que personne ne partage. Dans tous les livres de développement personnel, et Dieu sait si j'en ai lu, on essaie toujours de faire en sorte que cette phase-là soit la plus courte possible. Mais ça, c'est un piège parce que si vous essayez d'accélérer cette phase de traversée du désert, vous allez revenir à la case départ parce que les choses que vous deviez vivre ici et maintenant dans cette traversée du désert, elles vont vous revenir en pleine figure après. De même, si vous êtes dans une forme d'apathie, si vous essayez de ralentir encore plus le rythme alors que vous êtes déjà dans un rythme plutôt lent lorsque vous êtes dans cette traversée du désert, là, on tombe dans l'autre extrême, celui d'être dans l'hyperactivité, là, on va dans l'hypoactivité, c'est-à-dire qu'on va devenir complètement passif. Et quand on devient complètement passif, on ne bouge plus, on s'actifue, on est complètement dans notre tête. Et quand on est dans notre tête, on retourne dans le passé en essayant de revivre des choses passées comme pour se rassurer à des branches qui ne sont finalement que des chimères, des branches qui n'existent plus dans votre équilibre quotidien. Alors, ce que je veux partager avec vous, c'est une démarche. Encore une fois, ce n'est pas un mode d'emploi avec petit A, petit B, petit C, c'est juste la conscience des phases que l'on doit traverser et comment les traverser le mieux possible pour avoir tous les éclairages sur nos besoins et savoir quoi mettre en place pour que ce soit vraiment adéquat pour notre évolution et pour notre développement. Alors, évidemment, le programme Révolution Positive est en lancement encore pour quelques jours. Il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont réservé. Donc, merci à vous pour votre confiance. Il y en a qui sont déjà bien avancés dans le programme et si vous réservez ce programme avant le jeudi 15 juin 23h59, je vous offre en bonus le pouvoir de la confiance en soi. C'est une de mes formations qui a super bien marché, que j'ai sorti il y a quelques mois et elle est vraiment raccord. Elle va vraiment se compléter avec ce programme Révolution Positive. Eh bien, voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions relatives à la formation, eh bien, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Et puis, pour ceux qui là, tout de suite maintenant, franchissent le pas, eh bien, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté et j'ai hâte de bosser avec vous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Sous-titrage FR